... Vous voulez bien accueillir le professeur Pernolure. Merci. Merci Madame la Présidente par intérim. Merci à mes amis de Canet et de m'avoir invité. Pascal, évidemment, je pense bien à toi. J'espère que tu vas te rétablir rapidement. Gwenaëlle, merci de ton accueil avec tes amis Canet. Je suis content de retrouver François Villeneuve. Je n'ai pas vu depuis longtemps. Le sujet que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un sujet même très intéressant, mais aussi très complexe. Il n'est pas complexe en soi, parce que, vous allez le voir, on arrive à en parler de façon, nous avons, pédagogiquement acceptable, mais il est complexe du fait du contexte actuel, du contexte, on pourrait dire, politique de la psychiatrie, pour qu'on entende des tas de beaux discours actuellement par tous nos gouvernants sur la santé des Français, sur le fait que Macron soit très préoccupé par la santé mentale des Français, etc. Enfin, on pleurait à l'écouter. Mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain, les moyens qui sont donnés pour qu'on puisse tenir compte de façon réelle et concrète de ce problème de santé publique énorme que représente la santé des Français, il y aurait de quoi rigoler si ce n'était pas aussi dramatique. Et ça rejoint un petit ouvrage que j'ai écrit il y a quelques années qui, malheureusement, n'est pas suffisamment diffusé parce que ça permettrait de rassembler peut-être des gens autour des questions qu'il essaie de défendre, ce que j'appelle la République des faussesses. C'est-à-dire qu'on est dans un régime post-démocratique dans lequel on élit des mecs avec un très peu de voix et puis les mecs en question sont élus s'ils font des discours qui permettent qu'ils le soient. Mais une fois qu'ils sont élus, le discours qu'ils ont fait, ils n'en ont rien à cirer. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, les conditions concrètes, les gens se dégradent de façon absolument scandaleuse. Et en fait, je trouve que nous sommes tous trop atomes pour pouvoir se mettre ensemble en disant « ça suffit, arrêtez vos discours et faites ce qu'on vous demande. » Et arrêtez de nous emmerder avec les consignes que vous faites passer pour qu'on fasse ci ou ça et qu'on soit conforme à la règle, alors que vous n'êtes même pas foutus de nous donner les moyens humains de faire le travail avec lequel on est salarié. Ce qui se passe actuellement dans le service public de psychiatrie, enfin vraiment, je ne sais pas, vous êtes tous ici, j'imagine, les témoins et les acteurs de ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on peut supporter ça, enfin ? Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne matin. Applaudissements Parler de la prise en charge des patients, bon je vais le faire, c'est la mission que m'a confiée Pascal. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Et enfin, quand même, avec les moyens qu'on nous donne, avec les consignes qu'on nous donne, avec les obligations avec lesquelles on nous contraint, avec les espèces de chevaliers de la norme qui viennent faire une inquisition, par exemple, sur le problème de l'autisme, c'est absolument insupportable de continuer à ces conditions. Bon. Ça m'a fait du bien de le faire ça, mais je crois qu'on peut avoir abordé les choses de façon plus concrète. Alors voilà. La constellation transférentielle, Pascal a raison de dire, c'est un concept important de la boîte à outils de la psychothérapie institutionnelle. C'est un truc qui a été inventé par un maître et ami qui est malheureusement mort, qui s'appelle François Toscaillès. François Toscaillès figure de la psychothérapie institutionnelle, un type qui a été rebelle depuis le début, c'est pour ça que j'ai vu tout le temps, ça m'a identifié à lui, qui a été condamné à la mort par Franco parce qu'il était responsable de l'unité de psychiatrie de l'armée espagnole républicaine. Et donc, comme ils ont perdu la guerre, Franco a condamné à mort tous les mecs qui étaient contre lui. Donc il est passé en France, il est venu en France, à Saint-Alban notamment, enfin je vais faire un résumé. Et il est venu en France avec des idées dans la tête qui étaient quand même très très révolutionnaires. Il avait bien compris que l'enseignement de Freud à Vienne était un enseignement fondamental pour modifier profondément la question de la relation humaine, la manière dont on allait pouvoir l'accueillir, qu'on soit comme soignant, et en faire quelque chose qui permet aux patients de se trouver mieux quand même. Mais il avait tout à fait bien compris, parce que son analyste El Middère était un élève direct de phérenxie, il avait tout à fait bien compris que si on fait la même chose qu'on fait avec le névrosi occidental poids moyen, avec une personne qui présente une pathologie archaïque, ça donne des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que ça donne quand on s'occupe d'un névrosi occidental poids moyen. On voit bien que les gouvernants actuels sont farouchement antipsychanalytiques. Il y a une espèce de haine antipsychanalytique, enfin c'est vraiment à pleurer quoi, de rage de voir que des gens qui sont instruits, qui ont fait l'ENA, qui ont fait tous ces trucs formidables, sortent de là avec une haine antipsychanalytique. Avant, on se demande où est-ce qu'ils ont pris ça. Et alors cette haine antipsychanalytique est heureusement compensée par le fait que, j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans un canard, que 13 millions de Français avaient vu la série En Thérapie. Vous avez vu la série En Thérapie ? Qui est-ce qui n'a pas vu la série En Thérapie ? Bon, allez-y tout de suite, enfin bon, vous pouvez même y aller maintenant. Dans la série En Thérapie, c'est la psychanalyse, à mon avis, tout à fait intéressante. Des névrosés vont voir un type qui s'appelle le docteur Taillon, à quand ça doit rappeler des trucs. Et puis le bon docteur Taillon, psychanalyste, les reçoit, puis les aide à comprendre ce qui leur arrive dans les symptômes qui sont ceux de la vie quotidienne. Mon chef, mon maire, enfin etc. Au bout de quelques séances, on comprend que, en fait, c'est son père qui l'emmerdait, puis ça continue avec ses chefs. D'accord ? Bon, ben après, ça va mieux. Bon. Et si vous traitez les pathologies archaïques comme ça, ben, ça ne va pas aller mieux. Ça va faire des catastrophes, souvent. Quand on dit à un schizophrène, allongez-vous sur le divan et dites tout ce qui vous passe par la tête. Le schizophrène se relève et il dit, mais docteur, je vous dis déjà tout ce qui passe par la tête, ça s'appelle le délire paranoïde du schizophrène. Vous n'êtes pas au courant quand même ? Alors vous voyez, ça ne va pas du tout. Mais est-ce que, sous prétexte que ça ne va pas pour le schizophrène, dans cette forme-là ? Il faut dire, la psychanalyse aux toilettes, ben, non quand même. Ça se paraît un peu brut de décoffrage quand même. C'est quand même des gens qui ont fait l'ENA qui pensent ça. Ça ne va pas. Bon. Le problème, c'est que Toscaïès va dire, finalement, il faudrait réfléchir à comprendre ce qui se passe entre un patient qui présente une pathologie telle que la schizophrène ou l'autisme, quand il est au contact avec des gens qui s'occupent de lui. Et à ce moment-là, on va réfléchir à redéfinir profondément le concept de transfert, qui est celui qui régule les relations entre un patient et ceux qui s'occupent de lui. Il se trouve que quand on présente une pathologie que j'appelle aujourd'hui archaïque, pour faire un peu global, là où on pourrait se perdre dans les détails, et je rassemble dans cette pathologie archaïque l'autisme et tous les troubles du spectre autistique, qui sont aujourd'hui, vous le savez, il n'y a plus que ça chez les enfants aujourd'hui. Vous avez vu les dernières statistiques, maintenant, tous les enfants, sauf quelques-uns qui ne sont pas, les troubles du spectre autistique, tada, dis, etc., bon, ils sont tous bons pour le pédopsychiatre. Et les mêmes qui disent ça suppriment les pédopsychiatres. Bon, enfin, je vais apparaître un certain nombre de paradoxes, je sens que je vais me remettre en colère, c'est quand même... C'est une maladie endémique, ça chez moi, hein. Alors, les pathologies archaïques, vous voyez, autisme, tout plus spectre autistique, etc., la schizophrénie, les psychoses, enfin bon, je ne détaille pas, mais j'appelle pathologies archaïques. Tosquelles dit, dans les pathologies archaïques, le sujet qui présente ces pathologies-là n'est pas arrivé à ce que les psychanalystes habituels appellent l'objet total. Qu'est-ce que c'est l'objet total ? C'est le fait que le petit bébé, quand il est dans les bras de sa maman, en train de téter son sein, pour l'instant, ça reste le privilège des femmes, ça ne va pas durer, hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Il est en train de téter goulûment le sein maternel, il sent les odeurs qu'il y a autour, c'est-à-dire les selles de sa maman, il sent quelque chose qui est en train de cuire dans la cuisine, etc. Il entend sa maman qui lui dit, « Oh, petit bébé, tu aimes beaucoup le lait de ta maman. » Et puis à ce moment-là, il ouvre les yeux et il voit les yeux de sa maman. Toutes ces sensations que le bébé éprouve de façon comme ça, atomisée, au moment où il est au sein maternel, il les éprouve rassemblés. Et un psychanalyste postclénien qui s'appelle Menzer avait dit, « Attraction consensuelle maximale. » Consensuelle, en français, ça colle pas parce que c'est politique. Donc, « Attraction consensorielle maximale. » On met tous les sens ensemble et le bébé, à ce moment-là, inscrit en lui le souvenir de « Tous ces sens sont rassemblés. » Et en fait, quand je ferme les yeux, je vois ma maman. Et au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, etc., est inscrit dans la tête du petit bébé quelque chose qui est la représentation de sa maman. Ce qui va lui permettre, à un moment donné, quand il va devenir un névrosé qui ira plus tard chez le docteur Daian, de pouvoir se représenter en ce moment-là, en l'absence, sa maman. On dit, à ce moment-là, le petit bébé devenu jeune enfant a accédé à ce qu'on appelle l'objet total, c'est-à-dire l'objet maman, je me le représente, et même s'il n'est pas là, j'ai la conscience que maman, elle existe de son côté et que je vais la retrouver en ses cadres pour fêter son anniversaire. Alors cet objet total, c'est, on pourrait dire, le privilège de la névrose. Quand on est dans une pathologie archaïque, l'objet total, ben, on a l'impression que l'on y a accédé quand on est schizophrène et que jusqu'à 20 ans, ça va à peu près, et puis que d'un seul coup, on décompense. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'objet total que j'avais, sur lequel je pouvais compter, j'avais l'impression qu'il était stabilisé, d'un seul coup, ça vole en éclats. Et d'un seul coup, j'entends des voix, j'hallucine des odeurs, je suis dans un monde dans lequel l'objet total sur lequel je comptais pour me représenter le monde dans sa réalité a volé en éclats et je ne sais plus sur quoi m'appuyer. Alors, je vais être hospitalisé dans un hôpital et j'arrive dans l'hôpital et je rencontre, ça c'est l'exemple que Tosquiesse me racontait pour m'expliquer ce que c'est que le transfert dans la schizophrénie. Je rencontre le concierge, je trouve qu'il a une tête sympa, je raconte au concierge mes emmerdes avec mon travail de couvreur et mes collègues du travail, etc., qui n'ont plus confiance en moi, qui trouvent que je suis bizarre, qui me rejettent un peu, etc. Puis le concierge, au bout d'une demi-heure, me dit je vous amène à l'infirmière pour l'hospitalisation, l'infirmière a une tête sympa et je lui raconte mes ennuis avec mes enfants, ma femme, etc. Enfin, c'est tout un bils dans ma famille, je n'y arrive plus, ils me rejettent, je vois bien qu'ils, etc. Et puis l'infirmière me dit au bout d'une demi-heure, ça serait bien quand même que vous voyez le psychiatre pour l'hospitalisation. Ah bon, il y a encore des psychiatres ? Oui, 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 il y en a, il y a un psychiatre, vous allez pouvoir le voir. Donc elle ouvre la porte, je vois la tête du psychiatre et mouvement de recul. Oh non, non, alors là, je ne veux pas voir ce mec, c'est insupportable, rien que de le voir, ça me fout des nausées, c'est insupportable. Si je vous assure, le psychiatre est sympa, vous allez voir, bon, j'arrive dans le bureau de psychiatre, je m'assois et je ne dégoisse pas un mot pendant le demi-heure. Il me pose des questions, etc. Je baisse les yeux, je ne réponds pas. Et tout ce qu'elle se dit, alors qu'est-ce qu'on fait devant un cas comme ça ? Ben, je ne sais pas, on peut dire, le psychiatre va faire son avis clinique, il dit, bon, c'est un malade catatonique, et puis voilà, il faut le hospitaliser. Ou bien, le psychiatre se rappelle que l'infirmière, quand elle a fait rentrer le patient dans mon bureau, elle a dit, j'ai parlé pendant une demi-heure avec lui de sa famille, de ses enfants, de sa femme, etc. C'était vraiment très intéressant tout ce qu'il m'a raconté. Alors le psychiatre dit, ben, venez avec moi, on va discuter ensemble de ce patient parce qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Et l'infirmière dit, mais le concierge qui l'a accueilli, il a aussi parlé avec lui de son travail pendant une demi-heure, etc. Faites venir le concierge. Et Tocéès dit, quand l'objet total n'est pas stabilisé et que le patient présente une pathologie archaïque, c'est-à-dire qu'il revient à ce qu'on appelle avec Mélanie Klein les objets partiels, ben, il va avoir un transfert qui est formalisé sur le mode des objets partiels. Avec le concierge, c'est un bon objet pour moi. Il représente mon frère avec lequel, quand j'étais petit et que papa me tabassait, c'est avec lui que j'allais mieux, je pouvais en parler avec lui, il essayait de me défendre, mais ça ne marchait pas, etc. L'infirmière, c'est vraiment... Et quand je suis avec elle et puis que je suis petit, elle me console et elle me dit, j'essaie de l'empêcher de le faire, mais je n'y arrive pas tout le temps, etc. Et puis le psychiatre, quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était mon père qui a été tapé dessus. Donc, Tocéès propose le concept de transfert multi-référents. C'est un transfert qui, vous voyez, un petit morceau, éparpillé, comme les objets qui étaient totaux, qui sont redevenus des objets partiels et d'un coup, je suis dans un monde d'objets archaïques, d'objets partiels. Et le transfert que je vais faire sur le monde, c'est-à-dire la relation que je vais instaurer sur le monde, c'est une relation qui est en petits morceaux. Donc, les soignants qui vont accueillir ça, s'ils ont chacun l'impression d'être le docteur Dayan, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, eux, tout seuls, s'occuper de cette personne qui est avec une pathologie archaïque. Ils se fourrent le doigt dans l'œil. Comme se sont fourrés le doigt dans l'œil, un certain nombre de psychanalystes pur sucre, sur lesquels je pourrais aussi déployer ma colère, parce qu'ils nous font payer très chèrement leurs conneries de l'époque, ont pris en charge des psychotiques, des autistes, etc., comme si c'était des névrosés. Avec des séances, vous savez, cinq minutes, et puis en sortant de la séance, elle dit aux parents, « Ah, c'était une très bonne séance aujourd'hui, les parents qui donnent leur fait qu'aux psychanalystes qui leur disent « C'est une très bonne séance de cinq minutes, et puis que le gamin, ça fait un an qu'il vient et que ça n'a jamais changé rien du tout. » Il y a de quoi être en guerre contre ces psychanalystes. Pas contre la psychanalyse, contre ces psychanalystes. Si je suis opéré par un chirurgien d'une prothèse de je ne sais pas quoi, de cerveau bientôt, et bien s'il rate son opération, est-ce que je vais demander la suppression de la chirurgie ? Je vais faire un procès à ce compte chirurgien qui m'a raté. Là, on a fait un procès à la psychanalyse, on a demandé la suppression de la psychanalyse. Bon, c'est quand même, c'est un peu bizarre, non ? Sur le plan épistérologique. Alors, quand Toscaïès parle de ces transferts multiréférentiels, il amène aussitôt, parce que c'est un type qui était hyper intelligent mais qui avait un esprit pratique, il amène aussitôt l'idée de la constellation transférentielle. C'est-à-dire, la réunion au cours de laquelle les personnes qui sont en contact avec un patient qui présentent une pathologie archaïque vont pouvoir parler ensemble des expériences qu'ils ont traversées avec le patient dont on parle. Et à ce moment-là, ça demande, sur le plan de l'organisation institutionnelle, ça demande de pouvoir organiser une telle réunion indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui. je sens à nouveau la colère monter en moi au niveau des réunions. Vous savez bien, aujourd'hui, je vais la faire courte, mais moi je distingue deux types de réunions. Il y a les soi-disant réunions qu'on appelle managériales et puis il y a les réunions de constellations transparentielles. Les réunions managériales, c'est des réunions qui sont inspirées d'un courant qui a très grande réputation en France et dans le monde maintenant, depuis un certain nombre d'années, au point que tous les gens qui sont en position de responsabilité se font progressivement lobotomiser par cette philosophie de travail qui n'en est pas une, qui s'appelle le management. Ça va choquer certains, je suis d'accord, on pourra se la donner après dans la rue, si vous voulez. Le management, c'est liser le petit livre, c'est un petit livre de Johan Chapoutot. Le titre, quand même très intéressant, Libre d'obéir. Vous voyez déjà, c'est pas mal ça. Mais le sous-titre, le management, du nazisme à aujourd'hui. Ça raconte comment les méthodes utilisées par les psychologues du travail pendant et avant la Deuxième Guerre mondiale dans les usines Krupp à Essen mettaient au travail des gens pour que ça produise à mort ce qu'elle veut dire des instruments pour la guerre. Ces méthodes ont été un peu filtrées, purifiées, etc. Et après la guerre, ça a donné ce fameux courant du management auquel on assiste aujourd'hui à une efflorescence absolument sans commune mesure. C'est-à-dire, c'est une méthode de manipulation de l'autre. Il ne faut pas se raconter des histoires. C'est une méthode de manipulation des autres. Ça met chacun de nous, quand on est dans des régions comme ça, dans une position de sujet asservi, avec des impressions qu'on peut avoir qu'on participe non pas à la décision mais à l'asservissement. La Boétie a écrit un truc déjà formidable au 16e, 17e siècle, quand même. La servitude volontaire, ça s'appelle. C'est un livre, il faut lire ça, c'est formidable. Et les mauvais esprits disent que c'est Montaigne qui l'a écrit en se faisant passer pour son ami la Boétie. Enfin, il paraît que non, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est quand même la Boétie qui a écrit ça. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, quand on se sent une condition qui sont quand même très contraignantes pour vivre la réalité dans laquelle on est, vont plutôt choisir l'asservissement que la rébellion. Et alors, on voit bien que ça a des effets absolument enchaînent. La réunion, donc, de management, c'est premièrement à l'ordre du jour une heure pour parler des résultats du caléticien dans son enquête extraordinaire qu'il a faite sur la manière dont on utilise le gène hydroalcoolique dans les services de psychiatrie. Et puis, une deuxième heure sur cet été avec les remplacements on va avoir beaucoup de mal donc on s'est obligé d'embaucher des gens qui, etc. Et puis, la troisième heure qui est consacrée aux questions diverses, le chef de pôle dit, ou le manager en chef plutôt, dit les questions diverses je suis désolé mais on ne va pas avoir le temps. c'est dommage dit le délégué syndical du coin on voulait parler quand même du budget pour les réunions de supervision de l'année prochaine ben oui mais c'est dommage on ne va pas avoir le temps ben oui mais si on reporte ça la prochaine fois on n'aura pas le budget parce que c'est là ça se termine là ben oui mais on n'aura pas le temps voilà donc fin de la réunion de management je la fais caricatural mais en gros quand même c'est de cet ordre là alors vous voyez ça n'a rien à voir avec une réunion de constellation transparentielle pourquoi ? parce que dans une constellation transparentielle il va falloir que chacun des membres présents dans la réunion puisse exprimer authentiquement ce qu'il a traversé comme expérience dans sa relation avec une personne présentant une pathologie archaïque ceux qui connaissent les schizophrènes ceux qui connaissent les autistes ceux qui connaissent les personnes psychotiques savent que dans cette expérience qu'on traverse avec eux il y a tout un tas d'éléments qui sont des éléments de langage bien sûr comme avec tout le monde mais qu'il y a aussi tout un tas d'autres éléments qui ne sont pas du langage directement articulé dans une parole mais qui peuvent faire le langage à la condition qu'on le traite pour tel et la mise en récit de ces éléments qu'on se remémore de l'expérience qu'on a traversé avec le patient présentant une pathologie archaïque c'est un travail considérable à faire c'est à dire qu'il faut dire en même temps il m'a dit ça quand on a fait tel truc mais j'ai bien vu qu'il me disait ça mais ça ne correspondait pas du tout à l'attitude de son corps qui disait la merce toutes ces choses là il faut pouvoir en témoigner dans la réunion de considération transférentielle pour pouvoir témoigner de ça il faut sentir qu'on a une certaine liberté d'esprit alors la liberté d'esprit la liberté de penser vous pensez que c'est à l'ordre du jour en ce moment dans les consignes qu'on nous donne par exemple pour l'autisme pas du tout j'ai eu droit j'ai eu droit à une visite de la téléguée interministérielle de l'autisme à Lille qui est venue au CRA centre ressources autisme et qui a biffé dans le rapport d'activité tous les mots qui commençaient par psycho les troubles psychiques etc rayés neurodéveloppementaux les troubles psychos je ne sais pas quoi rayés neurodéveloppementaux pendant deux heures elle a étrillé le chef de service qu'elle a réussi à foutre dehors alors qu'il est prof de pédopsie au CHU de Lille et en sortant elle est allée à la bibliothèque elle a fait tomber les livres où il y avait marqué psychanalyse et autisme vous voyez la liberté de penser mon cul oui alors liberté de penser dans une réunion de constellation transférentielle qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est le plus difficile à dire quand on suit un patient et qu'on traverse des expériences difficiles avec lui c'est de raconter aux autres le fait qu'on est en extrême difficulté avec un patient c'est de pouvoir dire ça c'est quelque chose qui est en soi problématique et il faut sentir de la part des autres un immense respect une immense on pourrait dire attention psychique de l'autre pour que je puisse dire avec ce patient je suis en extrême de difficulté si ça continue je vais lui foutre sur la gueule ou si ça continue à chaque fois que je sors d'un truc avec lui j'ai l'impression que je suis nul que je suis vide et si à ce moment-là dans la réunion quelqu'un sur son cheval blanc de la vraisemblance dit ça ne m'étonne pas que tu te sentes nul tu l'es alors là vous savez comme incitation à dire ce que vous avez traversé comme expérience c'est formidable ça donc ça a l'air de rien la réunion de constellation transférentielle mais ça pose toute la question de la hiérarchie la hiérarchie c'est quoi c'est le système qui fait que le général dans l'armée donne des ordres tous les grades qui sont sous lui et l'ordre qu'il a donné en haut s'exécute en bas bon même dans l'armée on sait bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas se faire comme ça au Vatican celui qui est en haut donne des ordres et on sait bien que dans le Vatican ça ne va pas se faire comme ça André Gide n'a pas écrit les caves du Vatican pour rien bon dans un hôpital qu'on le service de réanimation de cardio je ne sais pas quoi le cardiologue qui a le service donne un truc et ça va se faire comme ça les infirmiers et l'infirmière font ça les pensées sont faciles etc. bon d'accord pourquoi pas je ne suis pas cardiologue je ne suis pas pape et je ne suis pas général mais dans un service de psychiatrie est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça marche donne un ordre et puis ça s'applique alors c'est là qu'on voit apparaître deux logiques antagonistes qui devraient être complémentaires mais qui ne le sont pas qui sont aujourd'hui opposées l'une à l'autre par des forces idéologiques en présence il y a une logique de l'a priori c'est la logique de l'instituteur qui pour apprendre à lire aux gamins qui sont en CP se pointent en place le matin en disant bon aujourd'hui on va faire tes exercices et puis ça va vous permettre que demain on fasse un exercice plus complexe et après demain etc. et au fur et à mesure de l'année vous saurez lire chers enfants donc cette logique a priori est une logique de protocole mais tout le monde sait qu'un institute qui est dit de ce nom le soir du matin en question il se dit bon j'ai fait ça on a suivi le protocole mais enfin il y a deux trois enfants j'ai bien vu que ça leur passait au dessus donc demain il va falloir que je réfléchisse à leur proposer quelque chose qui leur permet quand même dans la course parce que sinon s'ils n'appliquent pas le protocole et puis qu'ils n'apprennent pas à lire quand même je vais rater mon boulot d'instituteur donc logique a priori bien entendu mais quand même compensée par il s'est passé quelque chose a posteriori je réfléchis et je modifie l'a priori vous voyez bien cette logique là et puis il y a la logique a posteriori pour nous psychothérapeutes de base au sens large c'est une logique a posteriori on traverse l'expérience avec quelqu'un et après coup on se dit quand même vous avez vu tel truc qui s'est passé tel truc qui s'est passé etc c'est quand même intéressant il faut reprendre ça avec lui et on voit que ces deux logiques là ne sont pas du tout du même point de vue on pourrait dire la logique comportementale la logique de l'éducation thérapeutique la logique du conditionnement la logique etc c'est une logique a priori et puis la logique psychothérapique c'est une logique a posteriori on voit bien que ces deux logiques là si on les oppose ça donne ce qui se passe actuellement si on les articule ça peut donner des choses intéressantes comme dans l'exemple de l'instit par exemple on voit bien que cette logique là dans les réunions de considération transférentielle sont des logiques qui vont être à l'oeuvre et il faut que chacun puisse raconter ce qui lui arrive dans sa relation transférentielle avec le patient alors pour que ces choses là puissent arriver il faut que le système hiérarchique soit déconstruit à l'intérieur de la réunion de considération transférentielle j'oppose dans les concepts de la psychothérapie actionnelle dont parlait Pascal tout à l'heure ce qu'on appelle la hiérarchie statutaire à la hiérarchie subjectale la hiérarchie statutaire c'est le directeur de l'hôpital dit un certain nombre de choses et ça s'applique etc bon mais la hiérarchie subjectale c'est une hiérarchie qui tient compte non pas du statut seulement mais qui tient compte aussi de la personne et j'ai souvent raconté dans mes topos l'exemple d'une d'une femme de ménage qu'on appelle ASH dans les hôpitaux Janine qui trouve qu'un petit enfant qui passe son temps le nez dans la cuvette des toilettes à sentir les odeurs de ceux qui viennent d'y passer c'est pas tellement sympa ce petit enfant autiste là qui fasse ça tous les jours tout le temps il veut pas aller voir le psychothérapeute il veut pas aller voir l'instituteur il veut pas aller voir l'orthophoniste il veut rester dans la cuvette des chiottes l'ASH qui elle en tant que personne trouve que c'est pas bien que ça soit comme ça arrive à l'orienter vers sa cuisine et ce petit gamin Morgane va s'attacher au tablier de Janine et passer son temps à gripper au tablier de Janine dans la cuisine à ne plus sentir les odeurs des toilettes mais à sentir les odeurs de la cuisine quand même une belle réussite de la part de Janine ASH alors Janine ASH je passe un jour je dis que ça serait quand même vraiment bien Janine que venait à la réunion de Constellation Transformation on va parler de Morgane elle vient et donc les soignants qui sont là qui sont tous impuissants avec Morgane parce que rien ne marche avec cet enfant là que la prise en charge entre guillemets de Janine disent vraiment leur admiration au travail de Janine Janine est très contente d'entendre des choses comme ça parce que régulièrement je suis engueulé par l'infirmière générale qui nous dit vous n'allez pas être en contact avec les patients alors la psychomote dit à Janine ça serait bien que tu acceptes de venir avec moi à l'atelier Poney à l'extérieur d'hôpital comme ça ils te suivraient et tu sais on va découvrir des tas d'odeurs intéressantes dans l'atelier Poney donc Janine est d'accord et donc après quelques ennuis avec la direction avec la réchaussée comment ils sachent sortir de l'hôpital avec un patient ça va pas l'infirmière générale dans tous ses états bon pauvre et donc je clandestinement Janine Morgane dans la bagnole on va à l'atelier etc et là Morgane le fait avec le poney il adore faire ça bon puis après il met la paille dans la bouche du poney et puis après surprise phénoménologique il va derrière le poney il se lève la queue et il attend qu'il sorte la paille qu'il a mise il avait fait ça tout le temps dans l'hôpital le jour dans les toilettes il avait repéré qu'un poney c'est comme les autres donc avant arrière bon voilà et puis au bout d'un certain temps il accepte de monter sur le poney comme s'il était la selle du poney puis ensuite il accepte de monter sur le poney en Amazon et puis ensuite il accepte de monter sur le poney les jambes écartées et au moment où il va monter les jambes écartées il va devenir propre alors on voit bien que si dans la réunion de considération transférentielle après le récit de Janine du passage des toilettes à la cuisine la psychomatricienne dit à Janine ça serait bien que tu viennes m'aider pour l'atelier poney avec cet enfant que j'arrivais pas à prendre en charge là il y a une conjonction de mise en récit qui va faire que d'un seul coup les gens vont avoir des idées qu'ils n'avaient pas auparavant et dans la constellation transférentielle va se métaboliser tout un travail qui est à faire pour pouvoir comprendre les problématiques de cet enfant et à la lumière de notre compréhension progressive mettre en place une stratégie qui va permettre de déboucher sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant pour cet enfant que de rester le nez dans la cuvette des toilettes on voit bien que la constellation transférentielle a des effets très intéressants pour traiter la question du transfert particulier que cet enfant fait sur dans l'autisme les choses et les personnes j'insiste beaucoup bon même dans la schizophrénie c'est aussi les choses et les personnes c'est pas que les personnes alors on voit bien que si on arrive à faire ce travail là alors la constellation transférentielle est un dispositif absolument essentiel pour traiter la question des pathologies archaïques quand un enfant ou un adulte présente ces pathologies là il émet autour de lui des objets psychiques quelquefois corporeaux psychiques par exemple les enfants autistes qui s'agrippent beaucoup aux soignants comme ils l'ont fait avec leurs parents comme ils le font avec un certain nombre de gens parce qu'ils essaient de s'agripper à la falaise parce qu'ils ont une impression terrible de tomber ce qu'on appelle les angoisses primitives quand les patients présentent ces pathologies là ce qu'ils émettent à l'extérieur vers le monde sont des éléments qui ne sont pas acceptés par le monde les parents souvent sont dans une situation très difficile parce qu'ils voient bien que leur enfant aimait des trucs qu'ils ne comprennent pas qui ne sont pas comme les enfants qui ont un développement normal mais ils essaient d'en faire quelque chose et très souvent ils arrivent à un moment donné ils ne savent plus comment se débrouiller c'est pour ça qu'ils vont voir quelqu'un pour les aider alors ces éléments là on voit bien que la population générale ne peut pas les accepter ne peut pas les recevoir quand vous voyez un schizophrène sur un trottoir qui est en train de parler au réverbère en l'engueulant ben vous changez de trottoir ça c'est l'aliénation sociale habituelle qui a un rapport avec l'aliénation psychopathologique que le patient présente avec son délire alors on voit bien que les gens de la population générale n'acceptent pas tous ces éléments psychiques qui viennent des personnes qui ont des pathologies archaïques dans la pathologie névrotique le type gueule le type s'adresse aux autres et avec le langage on arrive à communiquer même si on s'engueule je viens de voir le film par exemple l'abbé Pierre ce week-end je devais aller voir le film du Ken Loach mais il n'y avait plus de place donc j'ai été voir l'abbé Pierre vous voyez c'est 10 ans de Jésus ça marque quand même dans ce film là on voit par exemple l'abbé Pierre qui dit un journaliste lui pose la question et vous avez des fois débattu avec Le Pen je lui ai dit deux fois ta gueule on voit bien avec le langage les névrosés entre eux enfin névrosés les névrosés entre eux peuvent même s'engueuler mais avec les pathologies archaïques ça ne marche pas comme ça il y a des tas de choses qui font que ces éléments là ne sont pas on pourrait dire socialement admissibles par les autres c'est pour ça que la psychiatrie est très particulière comme branche de la médecine c'est parce qu'on traite des choses qui ne sont pas socialement admissibles donc il faut que les soignants qui vont eux s'engager dans une profession qui est celle d'accepter dans leur tête à eux leur appareil psychique à eux des choses que tous les autres de la population refusent vont avoir besoin d'appareils institutionnels pour transformer ces éléments bruts en minerais qui soient socialement admissibles et il me semble que la constellation transférentielle c'est le dispositif institutionnel qui va permettre de pouvoir faire ce travail avec les pathologies archaïques j'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous raconter qui montrent que si on peut faire ça dans un service aujourd'hui et bien à ce moment là les soignants sont dans une position qui va les conforter dans leur métier pourquoi parce que non seulement ils vont être dans un état qui est celui de je comprends ce qui arrive à ce patient et au fur et à mesure que je fais connaissance avec lui avec mes collègues je commence à me représenter le monde dans lequel il vit et donc les manières dont je vais pouvoir l'aider mais en plus en tant que petit être humain en développement vous le savez bien les petits enfants quand ils grandissent ils sont mûs par quelque chose qui est à la base très important la curiosité intellectuelle on pourrait dire que une grande partie de notre énergie psychique est de trouver le sens de ce qu'on fait le sens des événements dans le monde et bien on pourrait dire que dans la constellation transférentielle au fur et à mesure qu'on progresse dans la compréhension du monde interne du patient et de comment il s'organise pour pouvoir vivre dans ce monde qui est souvent hostile pour lui le fait de pouvoir comprendre progressivement ce qui se passe est une énergie que le soignant gagne à l'intérieur même de son travail et ça vient lui permettre de forger progressivement un narcissisme professionnel qui est très mis en déroute aujourd'hui par tout un tas de choses qui sont extérieures à ce que je vous décris comme processus psychique et on voit bien que ça c'est quelque chose qui est vraiment un antagonisme ou une sublimation une transformation de quelque chose qui sinon conduit les patients et ceux qui les accueillent au burn-out quand vous accueillez en vous en tant que soignant professionnel quel que soit votre statut les éléments psychiques qui viennent du patient qui présente est une pathologie archaïque et que vous n'avez pas l'opportunité de transformer ces éléments bruts en minerais socialement acceptables pour répondre à la métaphore de tout à l'heure ça va s'accumuler à l'intérieur de vous et vous allez progressivement vous retrouver dans une situation qui est celle d'avoir accueilli le plus humainement possible l'autre mais au détriment de votre propre santé mentale santé mentale France elle n'est pas terrible mais enfin bon je préfère à l'acro-marine c'est quelque chose de très très important ce qui conduit un certain nombre de soignants à mettre en place des stratégies qui sont des stratégies non pas perverses non pas je me fous des autres etc des stratégies de survie psychique pour les professionnels actuellement c'est vraiment ça auquel on assiste les psychiatres qui foutent le camp du service public en nous lâchant nous laissant tomber pour aller s'installer je ne sais pas quoi et pourquoi ils font ça parce qu'ils en ont marre d'avoir tout un tas de trucs dingues qui leur arrivent dans la tête pas que des patients d'ailleurs bon et puis ils fichent le camp ça c'est une stratégie d'évitement bon ils ne sont pas fermés ils vont s'installer parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement il y a des qui restent dans le service public et ceux-là dans un certain nombre de cas comme ils n'ont pas les dispositifs pour pouvoir transformer le minerai le brut en minerai ils font des burn-out j'ai un certain nombre de collègues qui s'en arrêtent longues durées et pas pour des Covid pour des dépressions tant pis en rapport avec leur profession des infirmiers des psychologues des médecins enfin quand même beaucoup de gens qui sont dans cet état là et puis il y a l'autre attitude qui est une attitude plus courante et qui va un peu dans le sens de la modernité c'est acheter un appareil fondé sur l'intelligence artificielle qui consiste à transformer ce que vous renvoyez à l'autre en sourire vous savez qu'il y a des logiciels maintenant si vous téléphonez ça vous permet si vous êtes très déprimé et que vous allez pleurer en fait l'autre en entendant votre voix il entend que vous souriez quand vous parlez il y a un logiciel qui est en ce moment sur le marché comme ça qui va se répandre et dans tous les dans tous les chats de GPT qui vont être remplacés les psychothérapeutes les psychiatres à tous ces gens là qui évidemment peuvent être remplacés par des machines c'est bien connu Elon Musk ce con bon et ben ça ça fait que vous allez mettre en place quelque chose que j'évoquais au début c'est à dire une logique de faux self l'hôtesse de l'air qui vous accueille dans l'avion elle sait que si elle fait un beau sourire vous allez être moins angoissé pour le décollage bon le sourire en question elle le fait des fois spontanément mais parfois elle le fait parce qu'elle l'a appris avec Chad GPT bon on voit bien qu'en psychiatrie ça va être très rapidement comme ça les gens vont faire des sourires en disant oui oui d'accord allongez-vous je vous attache je vous contentionne enfin vous voyez bien la logique de faux self complètement teindrie à laquelle se résolvent un certain nombre de nos collègues pour survivre psychiquement c'est pas des pervers ils attachent pas les gens exprès ils jouissent pas en attachant les gens ils sont réduits à le faire parce que ben il n'y a pas d'autre solution et en plus en souriant imaginez le vécu du patient à qui ça arrive alors voilà il me semble que si vous voulez aujourd'hui on est dans un système dans lequel il faut qu'ensemble on puisse parler ouvertement de ces choses là pour pouvoir en être conscient et pouvoir mettre en place à plusieurs des logiques dans lesquelles c'est la logique de la constellation transférentielle qui prévaut plutôt que toutes les logiques de faux self qui sont des logiques d'inauthenticité et je crois que à chaque fois qu'on est authentique avec soi-même on gagne en énergie psychique on gagne en narcissisme et on gagne en compétence professionnelle à chaque fois qu'on est inauthentique on se savonne la planche et pantalise pour descendre vers quelque chose qui est vraiment une inauthenticité professionnelle qui est absolument épouvantable pour les patients qu'on accueille et si on arrive à tenir ça dans nos institutions aujourd'hui alors on va pouvoir tenir le coup un certain temps jusqu'à ce que des politiques on pourrait imaginer quand même des trucs sympas que des politiques arrivent et tiennent compte de la réalité de la souffrance psychique de nos contemporains et acceptent de nous donner le moyen pour pouvoir les soigner non seulement du fric mais surtout des personnes des formations pour que ces personnes soient ad hoc avec les problèmes que nous avons à régler alors à ce moment là je reviens ici et plutôt que de gueuler sur le gouvernement je vous dis enfin c'est arrivé voilà merci de votre attention applaudissements Merci.